Bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir dans notre émission IT Actu. Aujourd'hui, nous allons avoir un invité d'honneur, monsieur adjoint au maire de l'Anne Jumeau. Alors monsieur, bonjour, nous sommes ravis de vous recevoir. Et comment gérez-vous le fait d'être un maire adjoint noir ? Honnêtement, vous savez, la question ne m'a jamais effleuré l'esprit comme ça. C'est vrai qu'être noir, oui, c'est une spécificité, ça serait si tous ceux qui vivent en France sont naturellement noirs. Donc oui, mais ceci étant, dans mon parcours, j'avais déjà eu à gérer au titre de, par exemple, J'ai commencé, je vous donne un exemple très simple, dans le quartier où j'habitais, j'ai été élu président du syndic libre des résidents. Donc vous voyez, c'est des résidents, des zones pavillonnaires, qui m'ont quand même élu deux fois. Oui, c'est pas rien. C'est pas rien. Après ça, j'ai eu au sein de la communauté religieuse, l'église de Longjumeau, j'ai été élu, ce qu'on appelle le président responsable de l'équipe animatrice, qui est en gros le responsable principal. Donc vous voyez que moi, j'ai jamais vécu le fait d'être noir comme étant quelque chose de spécifique. Vous l'avez pas vécu comme une pécificité ou comme un frein ? Ni comme un frein, ni comme un vrai plus, parce que ce que j'apporte, c'est vraiment dans le cœur, ce que j'apporte, c'est... Vous savez, je suis parti en me disant, je suis ici. D'accord. Voilà, je suis là. Qu'est-ce que je peux apporter dans l'environnement où je vis ? Comment je peux faire ça ? Excusez-moi, mais vous n'avez pas senti quelque chose de différent ? Un rejet ou quoi que ce soit ? Ou parce que vous êtes noir, que les gens vous reçoivent d'une façon assez différente ? Ça peut arriver une ou deux fois, on peut vous mettre des freins. Vous savez, c'est surtout des freins qu'on vous met quand vous progressez très haut. D'accord. À un moment donné, on dit, ouh là là, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Vous savez, des fois, il m'est arrivé. Quand je représentais la société où je travaillais, j'allais à des conférences internationales pour représenter cette société. J'arrive, il y a 500 personnes, j'étais la seule tête noire dans la salle. Ah ! Et c'est vrai. Mais bon, je suis habitué, ça ne m'a jamais posé de problème particulier. Mais les tensions que je connais à ces niveaux-là, je les aurais connues ailleurs si j'avais... Dès lors qu'il y a des jeux de pouvoir... Oui, il y a des conflits. Il y a des conflits et forcément, il faut apprendre à la gérer. Donc pour vous, être noir, ce n'est ni vraiment un handicap, ni un plus. Vous l'avez vécu comme le normal. Il y a vécu, voilà, parce que je peux vous dire qu'il y a un vécu déjà dans d'autres pays africains, des restrictions, parce que vous n'êtes pas du pays, parce que si, parce que ça, on en a connu aussi. Donc, moi, non, vraiment non. D'accord. C'est pour ça que je le prends plutôt... Moi, ce que j'apporte, c'est vraiment apporter aux gens quelque chose de différent. C'est moi, voilà, différent, moi. D'accord. Et vous visez l'Elysée pour 2017 ? Oh, c'est... On ne sait jamais, hein ? C'est un peu prétentieux. Mais si... En quoi ? Non, 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 je vais vous dire pourquoi. Parce que, d'abord, d'une part, je pense qu'on peut construire sans être à l'Elysée. D'accord. D'accord. Et puis, deuxièmement, c'est un investissement lourd. Le président noir de France, ce n'est pas rien. Oui, oui, mais c'est un investissement très lourd. Et aussi, il faut ce que j'appelle le bon timing. D'accord. Ça y est, moi, je dis toujours, nous avons besoin, nous, noir, de fonctionner d'abord en réseau. C'est-à-dire ? Mais d'être de vrais réseaux, de vrais réseaux de lobby, des réseaux d'hommes d'affaires, des réseaux d'industriels, des réseaux de... Pour que, par exemple, dans les grandes entreprises françaises du CAC 40, on n'ait pas que des Blancs au conseil d'administration de ces entreprises. Ah, ce serait pas mal. C'est vrai, ce serait un vrai changement. Voilà, voilà. Moi, c'est cette bataille-là que je veux mener, d'être des acteurs industriels présents dans les cercles de décision. Mais comment vous voulez mettre ça en action ? D'abord, il faut passer par l'éducation. Est-ce que les Noirs sont assez instruits en France ? Est-ce qu'ils vont jusqu'au master ? Parce qu'il faut quand même aller au master pour pouvoir être dans ce genre de milieu. Et aussi, est-ce qu'ils sont embauchés ? Est-ce qu'ils trouvent du travail ? Alors là, vraiment, vous abordez un point essentiel. Premièrement, les Noirs sont très, très bien éduqués. Ils sont très bien formés. Mais il y a, il faut le reconnaître, une vraie difficulté à rentrer dans les entreprises. Pourquoi ? Parce que c'est un problème de réseau. Lorsque vous avez les bons réseaux, vous pouvez rentrer dans les entreprises. Quand vous n'avez pas les bons réseaux, vous n'y rentrez pas. Moi, ce que je dis, c'est que, vous savez, moi, je ne crois pas à la générosité spontanée. C'est-à-dire ? Qu'est-ce que vous voulez dire ? Je dis, moi, ce que je demande, c'est que nous, les Noirs, nous prenons notre part complètement dans la création de richesses et de valeurs en France. C'est-à-dire qu'il faut qu'on se lance dans l'entrepreneuriat, qu'on fasse des entreprises qui durent, qu'on paye nos impôts comme tout le monde, qu'on arrête de bricoler, de faire des choses un peu, mais d'être des professionnels dans ce que nous faisons. Et à partir de ce moment-là, naturellement, nous allons prendre notre position dans le jeu économique et des acteurs sur qui on doit compter. Et c'est ça mon objectif. Une fois que vous imaginez que demain, par exemple, vous soyez, vous, par exemple, la grande dame qui a l'image de L'Oréal, arrive à être la championne de la coiffure noire en France. Et que vous avez des enseignes, vous avez des, comment on appelle ça, des franchises, que vous développez cette activité en vous entourant des meilleures compétences possibles en marketing, en gestion financière, des gens qui vont vous conseiller dans le placement de vos surplus financiers. de financiers, vous faites ça et vous le faites dans la durée. Ce n'est pas un coût, ce n'est pas... Et vous faites dans la durée. Et j'imagine, même si vous, aujourd'hui, vous n'y arrivez pas, vos enfants, vos proches vont porter cette valeur-là longtemps. Et c'est ça, moi, le combat que je mets. Des choses de pérennité, des choses qui durent. Merci. C'est quelque chose qui dure, qui dure longtemps. Il faut que nous nous inscrivions dans l'idée que nous ne sommes pas là de passage, mais que nous sommes là pour durer. C'est bien. Et à partir de ce moment-là, ce qu'on peut faire, on le fait d'abord pour nous, c'est vrai, mais on le fait aussi pour la postérité. Parce que nous aurons ainsi contribué à apporter notre pierre au patrimoine français. Et ça, c'est quelque chose de fondamental dans la démarche. D'accord. Et dans votre deuxième marche, vous trouvez que ça manque alors, que ça n'existe pas ou sinon ? Oui. Moi, je dirais qu'il faut que nous... Vous savez, moi, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné. Quand j'ai discuté il y a 15-20 ans avec des gens, ils m'ont dit « Ah oui, mais moi, je ne sais pas si je vais rester ou si je vais partir. » On s'en fout. Aujourd'hui, vous pouvez être là, faire du business à Haïti, parce qu'il y a Internet, il y a les sites Internet, les gens peuvent... On est international, on est connecté ! Merci. Tout est connecté partout. Donc, qu'est-ce que vous avez à vous poser la question de savoir si vous voulez le faire d'ici ? En plus, les lois françaises, on a beau dire, « Encourage l'investissement, protège votre investissement. » C'est vrai. Donc, investissez ici, vous n'avez pas un coup d'État demain, vous n'avez pas... C'est vrai, il y a une sorte de sécurité quand même. Il y a une sorte de sécurité. Et profitons de ça pour asseoir des entreprises industrielles de taille raisonnable qui soient construites pour durer. Qui soient construites pour durer. C'est le mot de la fin. Bon, on vous remercie de votre participation à l'émission et on espère vous revoir très bientôt. Au revoir. Merci. Sous-titrage ST' 501 Merci. Merci.